bonjour les vierges j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour votre guidance de septembre 2024 il s'agit d'une guidance générale vous le savez ne prenez que ceux qui résonnent c'est très important si jamais ça résonne sachez qu'il ya une extension le lien est sous la vidéo voilà et on est parti qu'est ce qu'on a pour les vierges sur ce mois de septembre s'il vous plaît je sors de baignade je pense que ça se voit je suis à la tour d'auvergne au moment où je fais cette vidéo là voilà je vous raconte ma vie pour les vierges on a le 10 de bâton la mort le cavalier de coupe ok on a le page de pintacle le 3 de bâton le 4 de pintacle le 6 de coupe le page d'épée et le 2 de coupe ok énergie qui vous accompagne le 9 de pintacle et le résultat le 10 de pintacle alors moi l'énergie que j'ai tout de suite ici on va détailler après mais dans le domaine alors pas forcément que amoureux ça peut être affectif au sens large d'accord vous dépassez un deuil vous dépassez un deuil vous dépassez une perte vous arrivez enfin à passer à autre chose c'est l'idée générale ici qui se dégage avec ce côté c'est presque une décision personnelle en fait ok j'ai beaucoup pleuré j'ai beaucoup attendu j'ai beaucoup espéré j'ai beaucoup 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 pleuré il ya ce côté j'ai l'impression que vous arrivez enfin vous raisonner en fait je pense qu'il ya une stabilité intérieure qui revient et c'est le moment de passer à autre chose d'accepter que quelque chose est terminée qu'il ya une fin au sens large du terme qui vous a coûté émotionnellement on voit que je pense que ça a été très dur émotionnellement et là il ya un espèce de changement intérieur et l'image que je reçois c'est vous savez quand on a pleuré toutes les larmes de son corps et du coup on est beaucoup plus calme et pouf on peut reprendre son chemin c'est l'énergie que j'ai ici c'est l'énergie que j'ai là alors le sujet de votre moi le 3 de bâton donc l'avenir ok je sorte vous sortez sans doute d'une période difficile d'une période compliquée et quand on parle de ça on peut parler d'un deuil qui vous suit depuis 35 ans le deuil d'un père enfin le deuil d'un parent que vous n'aviez jamais réussi à faire où vous ne saviez même pas que vous aviez besoin de faire ce deuil là l'énergie du deuil est très présente mais du deuil qu'on parvient enfin à dépasser et donc le 3 de bâton vient vraiment confirmer que le sujet de votre moi c'est d'aller de l'avant voilà vous allez enfin pouvoir aller de l'avant parce qu'il ya un point en moins il ya une tristesse en moins il ya une acceptation je pense très forte de d'une perte que jusque là vous n'arriviez pas à accepter à comprendre voilà donc le futur s'annonce très positif pour vous notamment parce que ben en acceptant ce deuil cette perte cette fin fatalement l'avenir est beaucoup plus léger voilà l'énergie qui vous accompagne le neuf de pintacle donc je veux m'en sortir en fait je veux m'en sortir je veux aller bien je veux faire des choses je veux vivre ce neuf de deniers c'est vraiment je veux utiliser mes capacités mes compétences mon corps ma tête mes mains pour pour faire pour vivre pour faire quelque chose pour pouvoir il ya un désir de retourner dans l'abondance ici peut-être après une période plus ou moins longue de scarcity de pauvreté en fait que ce soit une pauvreté financière une pauvreté mentale une pauvreté émotionnelle peut-être que vous vous êtes au travers de ce deuil là renfermé sur vous même et donc vous avez un désir ici de revoir des gens voilà il ya ce désir ici de retourner à la vie en fait et ce sont les énergies qui vous poussent ok début de moi le 10 de bâton la mort et le cavalier de coupe donc on a bien ici la fin la fin d'un chemin la fin d'un processus alors pour certaines personnes une fin de vie alors la fin de vie de quelque chose ça peut être une personne ça peut être un animal ça peut être un objet ça peut être un projet on a des énergies ici très fortes de fin de vie donc soit pour certaines personnes vous vivez cette fin de vie de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un projet parce que ça peut être très vaste vraiment que qui était très important pour vous et donc il faut prendre le temps de faire votre deuil il faut prendre le temps de pleurer cette mort il faut prendre le temps de ressentir vos émotions il faut prendre en fait on nous apprend pas dans nos sociétés où nous apprend pas à faire le deuil c'est à dire qu'on nous apprend pas à gérer la mort quand quelqu'un ou quelque chose ou un animal meurt on nous apprend à courir dans tous les sens c'est à dire qu'il faut aller aux pompes funèbres il faut appeler le notaire il faut les impôts il faut machin alors que pendant les premiers jours voire les premières semaines à part faire en sorte que enfin même les premiers jours à faire faire en sorte que le corps soit j'allais dire utilisé mais pas utilisé mais que les bons soins lui soient apportés il faudrait juste veiller en fait pour intégrer ce qui est en train de se passer parce que la problématique quand on fait face à une fin et qu'en fait on s'occupe de la fin plutôt que de son propre deuil on ne fait pas du tout son deuil en fait donc là ça peut être un message pour certaines personnes si vous vivez une perte début septembre qui peut être une perte de n'importe quoi on vous dit ne vous agitez pas ok ne vous agitez pas intégrer cette perte si vous prenez le temps de le faire dans les vraiment les premières heures les premiers jours vous vous éviterez des semaines voire des mois de pesanteur en fait donc on a la fin ici peut-être la fin de vie les énergies de fin de vie liée à quelque chose quelqu'un que vous aimiez profondément dans votre vie voilà on va vous annoncer ça d'accord et ça va vous affecter il ya quelque chose qui vous affecte vraiment lié à la fin de vie de voilà 2 et en même temps avec ce cavalier de coupe il ya des énergies de soulagement parce que le disque de bâton nous dit que c'était devenu dur dur à porter dur à vivre c'était devenu une charge c'était compliqué voilà donc attention aux énergies de culpabilité qui vous ferait croire que vous sentir soulagé n'est pas une bonne chose vous avez le droit de vous sentir full et soulagé de la fin de vie d'une énergie en fait parce que ce n'est pas parce que vous êtes triste que vous n'avez pas le droit d'être soulagé attention à la culpabilité vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable en fait ça peut être quelqu'un autour de vous et c'est peut-être ça qu'il va falloir rappeler à cette personne là que elle a le droit d'être triste et d'être soulagé en même temps potentiellement voilà en tout cas il ya une fin qui est là qui est importante pour vous il va falloir prendre soin de votre coeur de votre coeur de vos émotions de votre affect ça va être très important milieu de moi le page de pintac le 3 de bâton le 4 de 4 de pintac donc là il ya un retour à la vie il ya un réveil ok on a pris le temps sur ça j'ai des gens ça faisait qu'ils vont pleurer en fait qu'ils vont pleurer sur le mois de septembre et on peut pleurer un décès on peut pleurer une perte on peut pleurer la fin d'une relation on peut pleurer la fin d'une série on peut pleurer la fin d'un livre on peut pleurer la fin de plein de choses mais on parle de quelque chose qui vous a vraiment affecté et mi septembre c'est le retour à la vie on voit que vous vous reprojeter vers l'avenir alors c'est pas on n'est pas dans des énergies de foudre de guerre ici on voit qu'il ya de la précaution ce qu'on voit aussi avec ce page de pintacle c'est que vous avez une envie vous avez une idée qui va vous sortir en fait de votre peine qui va vous reconnecter à la vie on parlait de ça de tout à l'heure avec ce 9 de pintacle pour que vous recommenciez à faire des plans d'avenir pour que si c'est par exemple mettons vous deviez euthanasier votre chat souvent le réflexe des maîtres c'est de se dire je je reprendrai jamais un chat ou alors je vais attendre ou etc ce qui pourrait se passer ici c'est que au bout de deux trois semaines soit il ya un chaton qui va venir miauler à votre porte soit vous êtes là en train de vous dire je vais peut-être pas attendre avant on en reprendra en fait ce sont ce genre d'énergie là soit il ya une opportunité qui vient parce que le page de pintacle c'est ça aussi frappé à votre porte soit c'est vous qui allez avoir cette démarche de hockey maintenant on est quand même dans un principe de précaution avec le cadre de pintacle on voit vous voulez pas faire n'importe quoi n'importe quoi n'importe comment donc est ce que je suis prêt ce que je suis prêt est ce que j'ai le temps est ce que j'ai l'argent etc etc donc ça 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 va être très 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 présent attention à ne pas vous laisser déborder d'accord le cadre de deniers vous invite ici à vraiment savoir si vous êtes prêt ou si vous êtes prête à de nouveau tenter l'aventure tenter l'expérience peu importe peu importe ce que c'est en fait voilà mais c'est le retour de la vie pour vous milieu de mois fin de mois le 6 de couple page dp le 2 de coupe on voit que ici c'est potentiellement ici que le processus de deuil commence parce que on voit que les souvenirs sont là les réminiscences sont là la nostalgie on est dans des énergies de nostalgie et on voit que fin du mois vous êtes comme ce fut non comme un funambule en train d'essayer d'équilibrer la nostalgie le deuil et le fait de en même temps vouloir vivre vouloir passer à autre chose parce que vous vous êtes toujours en vie vous vous êtes toujours là la vie continue d'accord et donc voilà émotionnellement ça pourrait être un mois assez lourd pour vous peu importe ce que vous vivez et d'ici la fin du mois bon ben voilà ok on est dans un phase d'apprentissage ok comment maintenant je vis sans cette énergie dans ma vie voilà donc d'apprentissage ou de réapprentissage comment je fonctionne maintenant que cette énergie là n'est plus là comment je fonctionne maintenant que j'ai accepté de dire au revoir etc le résultat de ça avec le 10 de denier on a bien une énergie de fin on a une énergie de clôture si c'est la fin alors le 10 de denier une carte très positive mais en même temps est ce que c'est un couronnement est ce que c'est la ruine est ce que c'est un achèvement est ce que c'est la fin de tout ça ça va dépendre de comment vous le vivez en fait voilà le résultat c'est un processus de deuil qui est fait c'est pour ça qu'on vous disait prenez le temps de faire ce deuil là ne vous agitez pas dans tous les sens prenez le temps de ressentir et après vous ferez les choses mais voilà on a bien ça qui se fait ici alors qu'est ce qu'on a pour les viernes s'il vous plaît sur cette mort s'il vous plaît je suis concentré sur ça de ma bougie un petit peu chahuté par le vent alors on a le 7 d'épée on a le 8 de denier et on a le cavalier d'eau qui revient on a quelque chose qui c'est pas que ça vous prend par surprise je pense pas que ça vous prenne par surprise avec le 7 d'épée ça peut ça peut être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas mais moi le 8 de denier me dit que c'est plutôt un processus naturel en fait il y a quelque chose qui arrive à son terme assez naturellement maintenant le 7 d'épée on peut malgré tout le vivre difficilement en général si on n'a pas souhaité la fin c'est difficile d'être d'accord avec la fin donc voilà comme le cavalier d'eau revient on dit bien que on parle de quelque chose qui est vraiment important pour vous et là il va falloir dire au revoir ou alors ce sont des rémis des réminiscences où vous avez dû dire au revoir à quelque chose quelqu'un qui vous était cher mais on parle d'un processus naturel ici alors c'est quelque chose qui peut aller vite c'est pas soudain enfin c'est pas soudain dans le sens où peut-être que vous l'avez pas vu mais on parle de quelque chose qui s'est installé ou qui est en train de s'installer doucement avec le temps donc attention à la réaction je parlais de culpabilité tout à l'heure donc c'est ça le 7 d'épée attention au mental attention à la réaction attention à la culpabilisation qui vous ferait croire que vous ne pouvez pas être triste et soulagé ou n'importe peu importe ce que vous vivez il ya une notion de dualité ici la dualité est normal elle fait partie de la vie et vous pouvez ressentir des choses très contraires en même temps c'est pas un problème on vous invite aussi ici à accepter le processus des choses à accepter le cours naturel de la vie voilà attention à la blessure d'injustice attention à la blessure de trahison qui pourrait se réveiller en début de mois face à ce que vous vivez ce sera différent pour chacun qu'est ce qu'on a sur ce 3 de bâton s'il vous plaît on a le chariot on a l'as de coupe et on a les six de bâton donc il ya vraiment quelque chose qui va rentrer dans votre vie avec cet as de coupe c'est mignon ça sent bon le sable chaud c'est tout doux c'est c'est juste pour vous avec ce page de deniers soit c'est une idée soit c'est littéralement je reprends l'exemple du chaton qui va venir miauler à votre porte ou de votre voisin qui a eu une portée de chien et qui enfin voilà ce genre de choses là il ya quelque chose qui vient à vous en tout cas la vie vous vous offre une opportunité vous l'apprenez vous l'apprenez pas le cadre de deniers revient vous dire on revient assister sur c'est ce que décide si tu es prêt ou si tu es prête voilà si tu n'es pas prêt tu n'es pas prête c'est pas un souci mais on va vous offrir une opportunité une occasion à vous de la saisir ou de ne pas la saisir voilà il ya un chapitre se termine et un nouveau se présente quasiment à quelques jours d'intervalle ici donc soit vous êtes encore trop fatigué ou trop triste ou soit vous êtes prêt prête à vous réembarquer dans une nouvelle aventure en fait c'est quelque chose d'extrêmement positif ce qui vient à vous ça va rester plusieurs mois plusieurs années dans votre vie ça va vous amener dans ça va vous faire vivre des aventures avec le chariot peu importe ce que c'est donc l'avenir est déjà là l'avenir se présente en milieu de moi au travers d'une opportunité d'une occasion qui pourra prendre n'importe quelle forme et qui est aussi avec ce cisse de bâton une récompense enfin une récompense je dirais pas une récompense mais vous savez comme quand on est triste et que quand on est enfant on est triste et nos parents nous offrent quelque chose pour tempérer un peu la tristesse ou enfin peu importe c'est un petit peu cette énergie là où on vient vous faire un cadeau quand même j'ai l'impression donc voilà et avec le chariot c'est quelque chose qui va vous accompagner qui va vous faire avancer qui va vous obliger à vous lever le matin qui va vous réveiller qui va vous sortir de vos habitudes qui va vous oui qui va vous vous obliger à bouger en fait mais pas pas contraint et forcer un c'est pas ça non plus mais ça va vous obliger à remettre de la vie là où il y en avait plus et qu'est ce qu'on a sur ce page de bâton s'il vous plaît pour les vierges donc il ya un beau cadeau mais quand même un beau cadeau ça et ça ça va dépendre de comment vous le vivez ça ça dépendra de vous on a la reine de bâton la reine de bâton l'impératrice et le 10 de denier qui revient donc on voit bien que d'ici la fin du mois de septembre vous reprenez vos esprits vous reprenez du poil de la bête et vous êtes dans cette énergie où ok j'ai vécu quelque chose de difficile mais la vie continue en fait la vie continue et puis j'ai pas envie de me laisser abattre j'ai pas envie de m'inscrire dans l'amorosité j'ai pas j'ai envie de vivre en fait moi je suis toujours là je suis toujours en vie il ya vraiment un désir très fort et les énergies vous poussent à ça à retourner à rester dans la vie à en profiter et à trouver le moyen de garder votre équilibre entre le deuil et la vie voilà parce que vous vous êtes toujours en vie donc des énergies assez forte quand même ici 1 et donc qu'est ce que qu'est ce que je peux faire pour vivre donc vous pourriez en fin de mois avoir besoin je sais pas je sais pas d'aller marcher d'aller courir d'aller faire du skateboard d'aller à la piscine d'aller au cinéma d'aller prendre le soleil de partir en week-end ou d'aller vous faire bronzer enfin voilà de il ya cette énergie assez forte ok il faut que je prenne soin de moi il faut que je fasse ce que j'ai envie faut que je sois dans la créativité faut que je sois dans l'expression faut que je sois dans la lumière en fait voilà pour vraiment achever ou mener à bien ce processus de deuil qui est vraiment très présent avec deux fois le deux fois le 10 de demi qu'est ce qu'on a sur le 9 de pentacle on a le 4 de coupe on a la tour et on a l'étoile donc il ya bien ici un affect qui est très 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 présent ok avec la tour c'est vraiment quelque chose qui vient qui vient vous secouer très très fort et en même temps l'énergie qui voudra il vous plutôt qu'ils vous poussent c'est sur le long terme ça va ça va bien se passer c'est une épreuve de vie par importe ce que vous vivez voilà on a des énergies de faim de deuil de pertes qui sont très fortes c'est une c'est une épreuve de vie vous la surmonterez les énergies vous poussent aussi à prendre soin de vous de votre coeur je veux dire de votre petit coeur pour traverser cette épreuve le plus facilement pas forcément mais fluidement possible qu'est ce qu'on a sur le 10 de deniers s'il vous plaît on a l'as de bâton on a le 5 de bâton et on a le valet de coupe j'ai l'impression qu'il y aura des gens pour vous soutenir aussi on vous dit que vous n'êtes pas obligé de rester tout seul de rester toute seule la vie continue c'est ce que j'ai ici la vie continue il peut y avoir de la culpabilité par rapport à ça en fait moi je moi je moi je continue à vivre moi je suis toujours là et il peut y avoir de l'incompréhension face aux choses qui ne se passe pas comme on aimerait ce qu'elle se passe donc ça ça pourrait être un petit peu compliqué je parlais d'injustice je parlais de trahison culpabilité il pourrait y avoir des choses comme ça donc soyez simplement dans l'accueil et l'acceptation de ce qui se présente à vous ok n'essayez pas de fuir vos émotions et faites les choses à votre manière c'est ce qu'on vous dit ici avec ce 5 de bâton faites les choses à votre manière ne vous laissez pas paris parasité par les avis des autres mais soyez également dans l'accueil de l'aide parce que pour moi il pourrait y avoir de l'aide dans votre vie donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide si vous en avez besoin donc voilà pour ce tirage allez un message pour vous puis on ira clarifier tout ça dans l'extension on a le bélier c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser n'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime donc il y avait cette idée ici faites les choses à votre façon ok voilà il ya je pense que ce que vous voulez vivre dans votre vie ou la façon dont vous voulez gérer cette question là peu importe ce qui vous arrive des gens qui pourraient ne pas être d'accord vous dire tu devrais pas faire comme ça ou etc etc tu devrais pas reprendre un chat un chien tout de suite tu deux enfin tu vois là ce genre de choses faites les choses à votre façon c'est le meilleur moyen de ne rien regretter d'accord quand on traverse ce genre de situation là peu importe peu importe ce que c'est voilà mais chemin faisant voit bien que milieu de moi il ya quelque chose qui vient frapper à votre porte qui vous est offert et ce sera extrêmement extrêmement positif c'est peut-être par rapport à ces énergies là qu'il ya des gens qui vont s'offusquer mais faites les choses à votre façon c'est très important donc voilà pour cette guidance j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois